Bonjour chères bibliotechniciennes et bibliotechniciens des écoles du CECCE. Mon nom est Pierre-Luc Bélanger, je suis un auteur franco-ontarien et ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale des bibliothèques scolaires. Pour moi, la lecture c'est vraiment une passion. La lecture c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à un enfant. J'ai été vraiment chanceux de grandir dans une famille de lecteurs. Mes parents me lisaient des histoires à tous les jours, ils m'amenaient à la bibliothèque pour que je puisse emprunter le plus de livres possible sur ma carte et sur leur carte de bibliothèque parce que je voulais toujours plus, plus, plus de livres tout le temps. Pour moi, la lecture c'est vraiment quelque chose de magique. Il y a plusieurs gens qui travaillent dans ce domaine-là. Entre autres, il y a les bibliotechniciens et bibliotechniciennes scolaires. Je me souviens lorsque j'étais élève à l'école élémentaire Prézot, qui malheureusement n'existe plus, d'avoir passé beaucoup de temps à la bibliothèque au deuxième étage. À notre période à la bibliothèque, c'était une des plus belles périodes de la semaine. Il y avait Madame Claudette qui était toujours là pour nous donner des conseils, pour nous présenter les nouveautés, nous expliquer comment retrouver certains titres dans les rayons. Moi, j'adorais ça. Je me promenais d'un rayon à l'autre. J'essayais de trouver des nouveaux livres qui allaient m'intéresser. Souvent, je choisissais une collection. Je me disais que celle-là, je vais la lire en entier. J'ai emprunté un paquet de livres, en plus de tous les livres que j'ai emprunté aussi à la bibliothèque municipale. J'étais pas mal un lecteur vorace et je suis fier de dire que je le suis encore de nos jours. Je me souviens par la suite, au secondaire, d'avoir passé beaucoup de temps dans la bibliothèque de l'école Garneau. J'étais assis devant les grandes fenêtres sur les vieux fauteuils, à regarder à l'extérieur le soleil tout en lisant des fois un magazine comme les safaris de l'époque, des différentes bandes dessinées ou des romans. Tous les midis, auprès, j'allais passer au moins une partie de l'heure du dîner à la bibliothèque avant d'aller rejoindre mes amis dans le maire où on jasait, on jouait au cap, on faisait d'autres choses. Je trouve que la lecture, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui te permet des fois de décrocher, quand c'est quand même intense à l'école avec tous les cours. Donc de pouvoir prendre une pause, que ce soit un petit 15 minutes ou plus pour lire, pour voyager dans un autre monde, pour s'évader quelques temps, je pense que ça fait du bien. Moi, comme je dis, j'ai toujours lu, j'ai toujours lu beaucoup, j'ai même lu à la cachette pendant des années. Quand j'étais plus jeune, je m'assurais de finir de lire et d'éteindre le manuaire avant que mon frère aîné monte se coucher. Comme ça, c'était ni vu ni connu, malgré que mes parents savaient bien que je lisais à la cachette. Puis honnêtement, je ne pense pas que ça les dérangeait tant que ça. Je pense que c'était une bonne habitude à avoir. C'est la lecture qui m'a mené vers l'écriture. Parce que je lisais plein de livres, je me disais, bien, il me semble que moi aussi je pourrais raconter une histoire. Il me semble que je pourrais faire comme tel auteur ou tel autre auteur. Donc, je me suis mis à écrire lorsque j'étais un élève en huitième année à l'école Léo-Décôté, qui, à lui-ci, malheureusement, n'existe plus. Puis, je me suis dit, OK, bien, je vais essayer d'écrire un roman. Mais je procrastinais beaucoup. Ce manuscrit-là a pris dix ans avant d'être terminé. Il n'a jamais été publié. Mais ça m'a quand même appris plein de choses. J'ai appris qu'il fallait que je gère mieux mon temps. Il fallait que je me trouve une routine qui allait fonctionner pour moi pour me pousser à écrire plus qu'une page par mois. Parce que ça n'avance vraiment pas dans ce temps-là. Alors, c'est grâce à mon amour pour la lecture qu'en bout de ligne, j'ai réussi à écrire des manuscrits. J'ai été chanceux que des éditeurs ont choisi de me publier. C'est ça qui fait que, de nos jours, on peut retrouver chez les libraires et dans les bibliothèques, entre autres dans les bibliothèques scolaires et dans les salles de classe, des copies de mes livres. Que ça soit 24 heures de liberté, Ski blanche et avalanche, Disparue chez les mayas, L'Odyssée des neiges. On trouve aussi, des fois, certains de mes récits qui ont été publiés dans les coins neufs au fil des ans. Il y a un nouveau qui est sorti aussi. Puis peut-être que si, un jour, vous avez des cours de russe dans vos écoles, vous allez vouloir la version russe de Ski blanche et avalanche. Donc, c'est avec cet amour-là de la lecture, comme je dis, que j'ai écrit. J'adore, encore à ce jour, aller à la bibliothèque. J'adore pouvoir sortir des livres, les lire, puis avoir une pile de livres. Puis dire, OK, bien là, j'ai trois semaines, il faut absolument que je lise tous ces livres-là. Je trouve que ça, c'est un beau défi à avoir. Le monde du livre est très vaste. Oui, il y a les auteurs, il y a les éditeurs, il y a les imprimeurs, mais il y a aussi, vous autres, il y a les bibliothéciens et bibliothéchniciennes, parce que vous partagez votre amour pour la lecture, vous aidez les élèves à choisir des livres, à apprendre, à découvrir, à s'amuser, puis pour ça, je vous dis merci.